C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel sur Radio Rennes et Radio Évasion. Nos fréquences, le 95.2, le 98.7 et le 100.8. Pluriel enregistré aujourd'hui en public. Préparé et animé par Renan Manuel. Pluriel à la maison, à la deuxième maison presque pourrait-on dire tant on a l'habitude de se retrouver ici dans les salons de l'hôtel-restaurant Victoria Avenue Janvier à Rennes. Alors spécialement pour nous l'équipe de Place de la Gare et de Gérard Jubaud nous ont refait un décor absolument superbe. Il y a des fleurs, il y a un bleu canard exceptionnel, des fauteuils confortables. Ici nous sommes sur un canapé à la lame d'or, fleur d'or, pince d'or, enfin crabe, quelque chose comme ça. C'est absolument magnifique. Non mais c'est vrai en plus le décor est tout à fait réussi et c'est bien de le signaler. Alors c'est toute une équipe évidemment pour faire pluriel. C'est évidemment le grand gourou, hein, Gabriel Aubert qui est là depuis 40 ans. C'est Sébastien Lemercier et Philippe Trenot qui sont au son, Gérald Denimal aux images et puis Christine Modé et Alizé Adélande qui préparent tout ça en coulisses. Nous sommes là pour 50 minutes et figurez-vous que comme il n'y a pas de petits plaisirs sans fin, on revient demain. Et en plus ça rime, ça c'est vraiment vachement bien. Voilà, des auteurs confirmés mais qui ont une vie importante à côté et puis de jeunes auteurs qui se lancent parfois en financement autonome. Et puis des libraires, soit qui commencent leur vie de libraire, soit qui ne veulent pas finir leur vie de libraire, ils ont raison. Et un artiste enfin que l'on aime bien sur Radio Rennes et qui mijote en ce moment son nouvel album, Jean-Noël Lejean, sera avec nous en fin d'émission. Et pour le moment Gaëtan Lecoq, tiens j'ai commencé par les hommes, excusez-moi, excusez-moi la parité. Gaëtan Lecoq, Aurélie Croizet et Camille Accard pour nous parler librairie sont avec nous. Bonjour à tous les trois et on va retrouver également un invité pour nous parler d'autres nourritures terrestres, M. Jacques Payeux, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aussi. Un peu en coup de vent parce que vous êtes levé depuis quelle heure ? Trois heures. Trois heures du matin donc, bien sûr. Et là vous réembauchez à quelle heure là tout à l'heure ? Un week-end. Un week-end quand même, bon ça va. Qu'est-ce que vous avez fait de beau à 3h15 quand vous êtes arrivé dans le fournil ? Le premier geste que fait un pâtissier c'est quoi ? On commence par regarder tout ce qui est pousse, tout ce qui est viennoiserie, si c'est prêt quoi en fait pour pouvoir mettre au four. D'accord, ça c'est le premier geste. Premier geste, on vérifie toujours si tout marche bien au départ pour pouvoir commencer la journée. Avant de continuer et de vous faire parler de produits locaux, de morale un petit peu de la pâtisserie et régionale. Juste un truc comme ça, les chouquettes n'ont pas grillé, n'ont pas brûlé. Elles sont même venues à vous les chouquettes. Ça devient un running gag entre nous les chouquettes, Jacques Payeux. J'entends des rires dans la salle. Bon, eh bien avant ces chouquettes, racontez-nous un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une morale justement quand on est le chef pâtissier de Tivor ? On a la gare mais aussi d'autres pâtisseries alentour de toute l'équipe de place de la gare. Est-ce qu'on a une éthique tout simplement ? Et c'est laquelle ? C'est principalement justement produits maison, local, organiser toute une équipe, mettre tout en place. C'est beaucoup, c'est beaucoup d'équipations. Est-ce que ce sont des éléments qui ont changé au fil des années, des décennies ? Est-ce qu'on a pris en compte plus le local par exemple ou la qualité bio, pas bio des produits ? Est-ce que ça a beaucoup évolué ? Ça a évolué, oui, c'est sûr. Mais on est plus, nous on est plus axé vraiment sur le local, le maison et vraiment fabrication sur place. Aussi bien en boulangerie qu'en pâtisserie qu'en viennoiserie. Tout est fait de A à Z. On reçoit nos produits et on les confectionne de A à Z. Et ça veut dire que les farines viennent également du... pas de chez vous, évidemment, mais du poids en tout cas. Elles viennent de brûlées, les farines. D'accord, ouais, c'est à côté effectivement. Donc c'est juste à côté. Et tout ce qui est produit, on essaye un maximum d'être sur le local. Et pourquoi ? On a envie de demander pourquoi. Parce que c'est certes dans l'air du temps, mais est-ce que c'est aussi quelque part plus intéressant ? Est-ce que les clients, les consommateurs en ont conscience ou même sont en demande ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous, en fait, on est surtout axés sur le local parce qu'on veut faire vivre en fait tous ceux qui sont autour de la périphérie de Rennes. Et c'est vrai qu'en Bretagne, faire vivre en plus les Bretons, c'est idéal. C'est pas mal. C'est pas mal. Dernière question, Jacques Pailleux. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors pas tout à l'heure parce que vous êtes en week-end, mais qu'est-ce que c'est votre petite chose que vous mijotez en ce moment ? Peut-être qu'il y a un produit que vous avez fait naître il n'y a pas longtemps ou quelque chose que vous aimez fignoler. C'est quoi votre coup de cœur en ce moment ? Là, en ce moment, bon, chouquette. Il y en a qui vont me dire chouquette. Mais autrement, après, il peut y avoir plein. Là, en ce moment, on est en train de mettre en place plusieurs recettes pour justement attaquer après la belle saison. D'accord. Parce qu'on essaye de faire aussi en fonction des saisons. D'accord. Alors, on coupera au montage. On coupera au montage. Mais dans vos recettes à venir, est-ce qu'il y en a une dont vous savez qu'elle sera absolument parfaite à tel moment ? Parce qu'à ce moment-là, on va prévoir une émission précisément ce jour-là. Vous voyez l'histoire de se gaver un peu. C'est pour ça que je dis qu'on coupera au montage. En réalité, on ne coupera pas au montage parce qu'on est comme ça. C'est une radio libre en quelque sorte. Oui, tout à fait. Je me doute. Mais oui, non, c'est sûr. Pour ce qui est des produits, là, en ce moment, on est sur des produits frais. On travaille sur le frais. D'accord. Dès qu'on est le fruit, surtout le fruit en ce moment, et le frais. Bon, Gabi, il faut qu'on fasse une émission dans un peu de temps. Ou alors à la rentrée. Les fruits de la rentrée sont pas mal aussi. Il y a des trucs sympas. Ça va être différent. On va être plus sur l'automne. Donc là, ça va être différent encore. Bon, ben, on en recose avec plaisir. En tout cas, on peut aller acquérir vos produits à Tivorne, bien sûr, à la gare, et puis dans les autres aventures des boutiques de l'équipe de Place de la Gare, qui nous accueillent ici, bien sûr, au Victoria. Merci, Jacques Payeux. Merci beaucoup d'être venu, même si vous vous êtes égaré un petit peu dans d'autres petites stations et médias de la région. Non, je voulais visiter un peu, parce que ça bouge beaucoup sur Rennes. Donc je me suis dit, ça devait être sympa. Mais la bonne adresse, c'est ici. Vous êtes Place de la Gare. Merci beaucoup, Jacques. Un petit jingle. C'est anglais. Ça fait bien. Ça fait chic. On envoie un jingle. Vous êtes bien ? Vous êtes sur Radio Rennes. Évidemment que vous êtes bien sur Radio Rennes. Et nous sommes d'ici au Victoria, donc pendant une cinquantaine de minutes, pour parler d'autres nourritures terrestres, celles qui sont en ligne pour le moment sur certains, enfin en tout cas la fin du financement, et puis sur du papier aussi, et ça c'est bien. On va, alors, une libraire, un auteur confirmé, une autrice. Alors vous préférez autrice ou auteur ? Je préfère autrice. Autrice. Alors on va dire autrice, je ne suis pas embêtant, exceptionnellement aujourd'hui. Non mais autrice, ça va, ça me va bien aussi. J'ai un peu plus de mal avec médecin, mais comme il n'y a pas de médecin au féminin autour de la table, tout va bien. Justement, parce que j'ai en parlé, on va commencer par le doc, parce que tout le monde ne le sait pas, mais il est médecin également, Gaëtan Lecoq. Bonjour. Bonjour. Alors Gaëtan Lecoq, vous avez commencé dans l'écriture et dans l'édition, vous êtes effectivement également médecin, il y a à peu près une vingtaine d'années, je crois que c'est à peu près ça. Ça va bientôt le faire, oui. Première édition 2006, premier roman. Et ça s'appelait ? Les Guetteurs de l'Aube. Alors c'est complètement un hasard, mais demain nous recevrons à votre place un autre auteur confirmé, qui est David Cara, qui a commencé à peu près à la même époque, avec un livre qui s'appelait Les Vestiges de l'Aube. C'est comme ça, c'est un hasard, mais c'est rigolo. C'était quoi les Guetteurs de l'Aube ? C'est un hommage à la résistance en pays réné, c'est ça ? C'est exactement ça. C'était... J'avais à la fois l'histoire de la résistance en Ile-et-Vilaine et l'occupation. Donc en fait, c'était une série... J'avais inventé un réseau de résistance qui était fictif, mais qu'on avait remis dans le cadre de l'histoire réelle de la résistance et de l'occupation en Ile-et-Vilaine. — Il y a eu un très bon rendu du lectorat de ce livre. Les anciens combattants en particulier ont apprécié cet hommage. — Oui, oui. D'abord, je l'avais fait lire avant publication à l'association des anciens combattants de la guerre 39-45. Et l'un d'entre eux m'avait fait une préface. Et ils avaient été très étonnés. À l'époque, j'étais plus jeune, qu'un jeune homme comme moi connaisse l'ambiance qui avait pu se passer alors que j'avais tout inventé, en fait. — Ouais, ouais. Heureusement que des jeunes gens, aujourd'hui, n'en parlent pas, parce que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir de la mémoire. Je dis ça pour les jeunes qui sont là. Écoutez bien la mémoire de l'histoire en France. C'est important. Il y a toujours besoin de racines pour se faire un avenir. On va revenir avec la suite de vos aventures littéraires dans un instant, Gaëtan. Aurélie, vous ne commencez pas. Il y a eu déjà plusieurs ouvrages. Mais là, parlons un petit peu de vos débuts, d'abord. Et puis on va en venir à ce financement pour les sorcières d'Aradon. Comment vous avez commencé dans l'illustration ? — Dans l'illustration ? — Dans l'illustration et puis dans l'édition, tout simplement, oui. — Ah oui. Déjà, l'illustration, ce n'est pas mon métier principal. Je le fais pour le moment par plaisir. Et là, je m'essaye de manière un peu plus professionnelle à travers des illustrations qui viendront, je l'espère, enjoliver mon futur roman, donc « Les sorcières d'Aradon ». Mais sinon, pour l'écriture, j'écris en fait depuis toujours, comme beaucoup d'auteurs. Mais je me suis lancée dans la publication il y a trois ans, en fait, maintenant. — D'accord. — Et donc là, « Les sorcières d'Aradon », c'est mon cinquième roman. — Oui, parce que ça a plutôt bien fonctionné dès le début, en fait. — Tout est relatif dans ce qui a fonctionné ou pas. Mais en tout cas, j'avais l'envie d'exprimer des choses et d'écrire. Et c'est vrai que l'auto-édition a ce mérite de rendre les choses un peu plus concrètes. Et donc voilà, je me suis lancée avec mon premier roman « À pieds joints dans la Seine » en mai 2020. Alors on était en période de confinement, mais c'était pas du tout voulu. En fait, je l'écrivais depuis un moment. Et puis voilà, c'était l'occasion de le sortir à ce moment-là. Et puis après, j'ai enchaîné sur une histoire qui traînait dans un tiroir depuis longtemps, une saga jeunesse autour des vampires. Et puis voilà, ça a fait une trilogie. — Voilà. Et maintenant, après les vampires, ce sont les sorcières qui parfois ont aussi une sororité. Les sorcières d'Aradon qui est sur le feu, si je peux me permettre ce triste jeu de mots. C'est-à-dire qu'il est en préparation. — C'est ça. — Et ça se passe de quelle manière, ça, justement, le financement en ligne ? — Eh bien c'est une première pour moi. Je connaissais Ulule et les plateformes de crowdfunding, donc de financement participatif depuis longtemps. Mais je m'étais jamais lancée au début par peur, par crainte que les gens voient ça comme un appel au don. Alors que vraiment, la démarche, c'est plus de faire des précommandes pour me permettre d'avoir les finances en amont pour faire une impression de qualité. Puisque jusque-là, pour mes précédents romans, j'ai été passée par de l'impression à la demande via des plateformes dont ce n'est pas le métier d'imprimer. — C'est pas terrible. — Voilà. Du coup, la qualité était assez aléatoire. Et c'est vrai que quand on va en salon, ça fait pas du tout professionnel. Et qu'en tant qu'auto-édité, on souffre déjà d'une mauvaise presse. Donc c'était pas la peine d'en rajouter avec des produits qui étaient assez peu qualitatifs. Donc voilà, c'était vraiment mon ambition principale en lançant la campagne Ulule pour aller sorcier d'Aradon. — Et du coup, vous avez créé une maison d'édition aussi ? — Non, pas du tout. — C'est de l'auto-édition de cette manière-là. — C'est ça. — Vous savez, je vous le dis comme ça en tant qu'ex-journaliste, vaut mieux créer sa maison d'édition, même si elle est toute petite, parce que justement, quand ça arrive sur le bureau d'un journaliste, ça n'est pas un livre auto-édité, c'est une petite maison d'édition. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, les sorcières d'Aradon, c'est en bonne voie. On va reparler du pitch, comme on dit en breton-galop. Tout à l'heure, on va parler de librairie, maintenant, avec Camille Accard. Bonjour, Camille. — Bonjour. — Ça va ? — Ça va. — Vous allez bien ? — Très très bien. — Vous êtes sûre que vous allez bien ? Bisque, bisque, bisque. Bon, Camille Accard, c'est la librairie Au Vieux Livre, à Château-Giron, en plein cœur de cette vieille et belle cité. Une librairie qui existe depuis un certain temps. Depuis combien de décennies ? — Trois. — Trois décennies. C'est pas mal, quand même. Et vous allez fêter ça à la rentrée ? — Je vais fêter le 11 juin, le dimanche 11 juin, dans la Russe Honorie, devant la librairie. — Et peut-être à la rentrée aussi, y aura-t-il d'autres événements, ou souhaites, en tout cas. Le 11 juin, il y aura une grande fête avec beaucoup d'artistes, et parmi eux, d'ailleurs, Jean-Nox, qui est avec nous, et puis d'autres encore. On en parlera peut-être tout à l'heure ou demain. Un mot, tiens, pour planter le décor. Et comme je sais que vous êtes un peu miquetante, là, comme toujours devant un micro, Camille, c'est quoi le problème avec Au Vieux Livre aujourd'hui ? Parce qu'il y a plein de gens qui se mobilisent autour, et ils ont raison. Pourquoi donc ? — Eh bien, la librairie a été en danger. Elle ne l'est plus, parce qu'il y a eu énormément de soutien. Mais fin février, j'avais une autorisation de découvert de 10 000 euros, et je dépassais très, très largement. Donc j'avais 15 jours pour recouvrir la somme qui dépassait. — Et cette somme n'est pas trouvée, mais presque. Ça va mieux aujourd'hui ? Est-ce que les lecteurs reviennent à la librairie ? Il y avait nettement moins de fréquentation depuis janvier 2021. Il y a eu, évidemment, le Covid. Il y a eu ensuite, on va dire, des travaux dans le centre-ville qui ont duré 2 ans, l'inflation. — Et est-ce que les plateformes aussi, dont une célèbre qui n'est pas dans la jungle brésilienne, mais qui a un nom proche, ça nuit beaucoup aux librairies indépendantes ? Ou ça n'est qu'un détail parmi d'autres ? — Je pense aussi que le télétravail, ça n'a pas aidé. — Ah oui. — Je pense que oui, malheureusement, les personnes, oui, vont vers ces sites. — Bon, les élèves, les étudiantes, je sais pas, qui sont dans la salle, quand vous avez besoin d'un livre, vous n'allez pas sur Internet. Si vous êtes dans le coin de Château-Giron, vous allez à Château-Giron, tout simplement à la librairie aux vieux livres. Et puis vous n'achetez pas en ligne, surtout vous n'achetez pas en ligne. En revanche, vous pouvez participer à des créations de livres, vous l'avez entendu, avec Aurélie, ou acheter les ouvrages de Gaëtan aussi, d'autant qu'il y en a en préparation. On va continuer à parler de tout ça avec vous. Et comme on dit tous, toujours ce qu'il y a en coulisses sur Radio Rennes, je vais profiter d'écouter Anne Sylvestre tout de suite pour essayer de mettre mon chrono à zéro, parce que comme nous sommes bien sûr en direct, j'ai complètement oublié de mettre mon chrono. Et là, je vous assure, on n'a pas le cul sorti d'errance. On écoute Anne Sylvestre qui écrit, elle, qui a toujours écrit pour ne pas mourir. Bon, depuis elle est morte. Et elle écrit toujours peut-être. Que je sois née d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèles ou bien simples passants, et que nous en soyons juste au premier sourire, sachez ce qui pour moi est le plus important, oui, le plus important. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas mourir, pour ne pas mourir. Sylvestre, écrire pour ne pas mourir, pluriel et en public, aujourd'hui et demain, donc du l'hôtel-restaurant Le Victoria à Rennes avec l'équipe de Place de la Gare et avec nos invités Aurélie Croizet, Camille Accard et Gaëtan Lecoq, on parle de livres et de librairies parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, bien évidemment. Gaëtan Lecoq, à vous, je ne vous ai pas demandé quand on est pris par des études de médecine et c'est très 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 prenant, j'imagine, est-ce qu'on commence à écrire en même temps et qu'au bout d'un moment on se dit mais il faut que j'ai aussi cette vie-là ou est-ce que ça a toujours été 50-50, de l'envie de l'un, de l'autre ? Ce n'est pas si fréquent les médecins qui écrivent ? Ils n'ont pas le temps ? Ah si, c'est très fréquent. Mais qui écrivent et qui publient ? Ah oui, il y a beaucoup beaucoup d'écrivains. Il y en a un célèbre qui s'appelait Louis Ferdinand et que je vénère absolument. Oui, mais il y en a d'autres. Et non, il y a même un groupement des écrivains médecins. Ah oui ? Oui, une association qui est très prolifique. D'accord. Et qui se rencontrent ? Ah oui, qui se rencontrent avec... C'est comme ça que j'ai commencé en fait. La première nouvelle que j'ai écrite a gagné un concours du groupement des écrivains médecins. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier de l'écriture, on va dire littéraire. Parce qu'après, l'écriture de la thèse. Parce qu'en fait, j'ai toujours écrit de la poésie, par exemple, en 18-20 ans. Et puis après, c'est le travail de thèse qui m'a mis le stylo dans les mains. Et comme c'était un travail sur des histoires de vie, il y avait un côté littéraire. Je ne voulais pas le présenter comme un travail scientifique. Donc j'ai essayé d'écrire ça mieux. Et ça a plu. C'est-à-dire que j'avais un professeur de psychiatrie qui était mon président de thèse, qui a adoré. Et le jury m'a donné une très bonne note. D'accord. Ça, c'était en 1990. C'est pour dire que ça ne date pas d'hier. Et c'est à la suite de ça, comme j'avais un peu de temps libre, parce qu'étant médecin, mais jeune installé, je ne voyais pas grand monde. À l'époque, il y avait beaucoup de médecins, et donc on ne voyait pas grand monde. Et donc, dans mon temps libre, j'écrivais des histoires. Et c'est comme ça que j'écris une première nouvelle qui était le premier chapitre du roman Légateur de l'eau. Ah oui, d'accord. Puisque ça a servi de base à l'écriture suivante. Et puis, il y a eu d'autres ouvrages. Le Rire de Xavier Graal, qui était un regard assez intéressant sur le grand écrivain breton. Et puis, moi, j'ai adoré, j'ai complètement craqué sur les pieds nus de Zadkine. Alors, effectivement, écriture littéraire, écriture poétique, de toute façon, quand vous écrivez, on découvre aujourd'hui, enfin, moi, je découvre en tout cas, que sur votre profil Facebook, vous écrivez régulièrement des quatrains, des tankas, manière de haïku, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en lisant Les pieds nus de Zadkine, je me disais, mais c'est de la poésie, en fait. Et vous avez envie de passer de l'autre bord, de publier de la poésie ? Alors, c'est très compliqué de publier de la poésie. Je n'ai jamais réussi à le faire, donc je ne suis pas sûr d'essayer de le faire. Je n'ai pas envie d'avoir des refus tout le temps. Je préfère justement utiliser Facebook pour ce genre de texte court, parce que ça va vite. Et puis, pour moi, c'est devenu une espèce d'exercice d'écriture. D'abord, je voulais... Mon écriture romanesque, c'est une écriture effectivement très poétique, notamment dans Les pieds nus de Zadkine, parce que la poésie, c'est ce qui me tient à cœur au départ. Et ensuite, quand je suis entre deux romans, j'écris des petits textes de poésie et je le teste, entre guillemets, sur Facebook pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Et moi, ça me permet de garder la main, quelque part, et de ne jamais lâcher... Alors, vous ne la lâchez pas non plus, parce que vous avez en cours... Alors, en cours de publication, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quasiment terminé, j'imagine, à l'écriture. Un recueil de nouvelles qui nous emmène dans le Finistère, là. Et là, on trouve l'héritage. Je sais où vous êtes nés. Ce n'est pas la peine de me faire croire que c'est sur l'île de Sein. Je sais où. C'est dans le pays où je vis maintenant. Alors... Bon. Mais là, il y a du Anatole Le Bras, il y a du... Quand même, c'est l'écriture romantique du XIXe Breton, là. Ah, je ne sais pas, ça. Je ne me permettrais pas de dire ça. C'est dans cet héritage, en tout cas. En tout cas, l'idée, c'était d'écrire des nouvelles qui se passent dans les années 1925, et qui sont très imprégnées par les légendes bretonnes. Chaque histoire étant différente, donc avec une chute, comme chaque nouvelle. Mais les onze nouvelles qui forment ce recueil, quand on les met bout à bout, ça forme un roman. Et donc, une histoire qui se suit. Alors, sombre... Ah oui. Oui, parce que vous l'avez lu. Mais superbe. Voilà, merci. Et donc, ben oui, je suis à la recherche d'un éditeur, parce que ce n'est pas parce qu'on a été édité qu'on va être édité à nouveau. Donc, il faut toujours repasser devant un groupe de lecture. Et j'ai commencé à envoyer, mais pour le moment, je n'ai pas de retour. Je ne sais pas. Bon, ben on lance l'appel sur Radio Rennes, parce que, vraiment, effectivement, je les ai lus, ces nouvelles, c'est absolument superbe. C'est dans la veine poétique de votre écriture littéraire. C'est absolument superbe. Je voyais Aurélie opiner du chef quand vous évoquiez les différents problèmes qu'il peut y avoir dans l'édition. Vous, on a au moins les premières lignes. On ne parlait plus que de cela au village. Ah, c'est vrai, hein ? Vous l'avez mis en ligne. Bon, c'est le début des sorcières d'Aradon. Comment vous est née ce projet de sorcières, là ? Je crois que j'avais quelque chose à raconter. J'avais envie de parler de la cause des femmes parce que, voilà, je suis féministe, je ne m'en cache pas et que j'avais aussi envie d'en parler, mais qu'on en parle déjà énormément. C'est dans toutes les bouches et je me suis dit comment je peux en parler avec ma voix, avec ma plume, en l'occurrence. Et là, c'est venu un peu comme une évidence, c'est-à-dire le combat, il ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu une période où les femmes étaient tuées pour ce qu'elles étaient, pour être des femmes, en fait. Et donc, voilà, je me suis dit j'ai envie d'ancrer ce nouveau récit à l'époque de la chasse aux sorcières en France. Alors, elle faisait rage principalement dans l'Est de la France. En Bretagne, on était épargnés. Mais voilà, je pense que j'ai un petit côté chauvin que j'assume totalement. et je voulais vraiment planter ce décor sur les terres bretonnes. Et puis, comme Gaëtan, j'ai aussi fait des recherches et je me suis basée sur des légendes bretonnes, notamment celles des écouteuses de mort. Et voilà, ça m'a donné envie d'écrire une histoire de femmes pour les femmes. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de rester jusqu'à l'émission prochaine, c'est-à-dire jusqu'à demain. Vous voyez un peu le mec qui rame là pour dire qu'on est en direct. Mais dans quelques instants, vous allez peut-être rencontrer Justine Jouet, peut-être est-elle déjà arrivée, d'ailleurs, qui est historienne un peu de la sorcellerie en Bretagne. Il y a de quoi vous marier un peu le temps d'une discussion là-dessus. Les sorcières d'Aradon, donc le financement se porte plutôt bien. La publication est prévue pour quand, du coup ? Pour octobre. Pour octobre. Voilà. Je n'ai pas mis de date volontairement parce que les aléas de l'impression, des fois, on a du plus ou du moins. Mais l'idée, c'était d'avoir le temps de finir la correction. Là, actuellement, il est en correction chez une correctrice professionnelle. Et ensuite, de faire le maquettage avec ce texte corrigé, plus l'envoi chez l'imprimeur et l'impression qui est toujours un peu longue. et puis, ben voilà, le transport. Et on peut vous suivre, bien évidemment, parce que vous, vous avez justement cet esprit de communauté là sur Facebook où vous racontez la progression de ce livre. Vous dites même que vous êtes par ailleurs motarde, vous êtes venu à moto, d'ailleurs, il y a le casque et tout ça. C'est comme ça qu'on le sait. C'est parce que vous affichez un petit peu ce que vous êtes aussi sur le réseau social en question. À suivre donc les sorcières d'Aradon. On aura l'occasion d'en reparler à sa sortie, bien évidemment. Et puis peut-être sera-t-il en vente comme les œuvres de Gaëtan Lecoq à la librairie aux vieux livres. Cet élan de solidarité, j'imagine que ça émeut, ça bouleverse un peu. Là, Camille, est-ce que ça a fait retrouver des lecteurs aussi qui ne venaient plus peut-être après le confinement, des choses comme ça ? Et puis des nouveaux, des nouveaux lecteurs et acheteurs ? Beaucoup de nouveaux, oui. Tout ce réseau de soutien a permis justement de sauver la librairie et oui, ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe le cœur et puis ça réchauffe le cœur aussi de voir que plein d'artistes, on parlait de Jean-Noeux tout à l'heure, Mathieu Ramage également qu'on a accueilli ici et d'autres, et comme des auteurs vont venir faire la fête avec vous le 11 juin prochain. C'est dans quelques jours aujourd'hui. Et un petit mot, je crois que vous avez entre les pattes quelques-uns des ouvrages publiés par les auteurs que vous accueillez. Je vais accueillir Claude Batani, qui vient juste de sortir d'Esperado sur le rivage aux éditions Métayé. Frédéric Paulin. Très bien, je l'ai lu, allez-y, c'est très très bien. Ça, c'est complètement rock'n'roll comme errance entre boîte de nuit, bar, beuverie et tout ça. C'est très très bien. Frédéric Paulin. On ne présente plus l'un des maîtres du nouveau polar en Bretagne, polar très politique. Moi, je dis toujours depuis le début, depuis que je connais Frédéric, je dis que c'est le Manchette breton. C'est tout à fait le parcours de Jean-Patrick Manchette et c'est magnifique. Et puis ? Et puis Stéphane Brousse, qui est un photographe naturaliste. D'accord. Il a fait plusieurs ouvrages, justement. Et ça sort chez quel éditeur, ça ? Alors ça, c'est Yorand M. Banner. Yorand M. Banner, c'est bien ce qu'il me semblait, qui a un petit éditeur installé à Fouenon, un éditeur très très militant aussi. Et puis là, c'est un voisin, il est au sud de Rennes. Oui, c'est une bande dessinée. Alors, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de ce potager, mais ce potager, il peut se visiter aussi, bien évidemment. C'est un potager militant. Qu'est-ce que vous attendez de cette fête le 11 juin ? Faire du bruit. Oui. Et puis, et puis oui, je pense que par la suite, je continuerai, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'animation, en fait. D'accord. Ça, c'est très bien aussi. Donc, ça va ? Le moral va mieux ? Ça va mieux. Les lecteurs sont là, les clients sont là, qui deviennent des amis. Et c'est bien aussi que peut-être que c'est un mal pour un bien, ce risque de fermeture qui devient finalement peut-être une nouvelle aventure. Peut-être, oui. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. En tout cas, bien sûr, vous restez avec nous. On va écouter, je ne sais plus quoi du tout. Donc, je regarde mes fiches et on va écouter Pierre Perret. Je vénère, j'adore Pierre Perret. Sauf que, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il raconte dans cette chanson où il dit que, bien sûr, l'orthographe, ça change tout le temps d'écrire en SMS ou en écriture inclusive. Je ne sais pas ce que Yel pense, mais bon, on écoute Pierre Perret, quand même. Tous les cent ans, les néographes font une réforme de l'orthographe en rognant les tentacules des gardiens de nos virgules. On voit alors nos gens de lettres, chacun proteste à sa fenêtre. Mes consonnes, au nom du ciel, touchent pas mes voyelles. La réforme de l'orthographe contrarie les paléographes depuis qu'elle vient d'être ôtée à imbécilité. La réforme de l'orthographe, l'excellent Pierre Perret, dont il faut lire le très précieux dictionnaire des métiers qui est un pur bonheur d'écriture, d'ailleurs, avec ses commentaires. Alors, je ne pensais plus, mais il faut parler aussi d'un mot comme ça dans les soutiens de Camille Accard et de la librairie aux vieux livres à Château-Giron. C'est un petit coup de chapeau à une association qui s'appelle Le Temps des Bouquineurs et Bernadette De Sages, qui sont une bande de copains et de copines qui lisent ensemble et qui commentent les livres. Et pour ce faire, ils ont trouvé un bistro, parce que c'est toujours mieux de lire dans un bistro, un bistro qui est aussi une auberge, une pizzeria, un resto. Et c'est Sonia Vély qui accueille cette aventure avec un joli nom, Le Temps qu'il faut, ça se passe à Pirée-sur-Seche. Elle est là, Sonia, d'ailleurs. Vous pouvez l'applaudir, d'ailleurs, tant qu'à faire. C'est très bien de faire un resto qui bouquine comme ça. Je vous souhaite très bonne chance, une bonne continuation, bien sûr, à Camille. Aurélie, on vous retrouve dès que le livre sort, c'est promis ? Un grand promis. Avec très grand plaisir. Gaëtan, les nouvelles, j'espère en parler bientôt à l'antenne. Et puis, bien évidemment, on peut encore trouver ses livres aux éditions de La Part Commune. Alors, aux éditions de La Part Commune, on peut trouver Le Rire de Xavier Graal. D'accord. En librairie, on peut le commander. Oui. L'épinion de Zadkine, il a été passé au pilon parce qu'il date de 2012 et qu'il ne se vendait plus. Oui. C'est bête, hein ? Oui. C'est bête, hein ? C'est bête de parler d'une belle et petite maison d'édition qui s'appelle La Part Commune qui, au bout de 10 ans, envoie les livres au pilon. Moi, j'aime bien égratigner les grands mais quand les petits font des conneries, on égratigne aussi. Et ça, j'en ai quelques-uns chez moi. D'accord. Donc, on peut me contacter par Facebook. Voilà, Gaëtan Lecoq est également sur Facebook où vous pouvez lire ses tankas, ses haïkus et ses quatrains empreints de brume. Parfois, aussi, il y a de textes un peu plus longs. Merci beaucoup à tous les trois. Restez là. Il y a à boire, il y a à manger, il reste une chouquette. Et puis, on va retrouver dans un instant Jean-Noah avec ses petits camarades qui sont arrivés et qui vont parler de poésie aussi sans aucun doute et de plaisir de lire et de chanter. On écoute un... Tiens, sans parole, sans chanson, même moi, je ferme ma goule, vous le voyez. On va aller du côté de l'Acadie avec une merveilleuse violoniste qui s'appelle Louise Vautour. 끝 de l'Acadie à la fois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501